Bonjour Karine, ça va ? Très bien, et toi ? En tout cas, on est dans ton hôtel, on va dire. On est à l'hôtel Mercure Paris Boulogne. En fait, c'est pas vraiment ton hôtel, mais tu as redesigné l'hôtel, c'est ça ? Exactement. Tu as refait tout le bar 16-9 et on va parler de ça justement. Donc, tu es architecte intérieure et designeuse. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, quel était ton travail par rapport à ce bar et à cette innovation ? Déjà, on avait une thématique imposée qui était les médias et le sport. C'est vraiment tout l'entourage du jeu. On est entre le stade Jambouin, le Parc des Princes, Roland-Garros, pas loin, et tous les bureaux de médias, D8, Canal+, TF1. Donc, il y avait tout ce mélange de monde des médias du sport qu'on a eu en sujet imposé, on va dire. D'ailleurs, on retrouve le nom de l'hôtel qui est le 16-9, qui est au cinéma, parce qu'il y a aussi les studios de Boulogne, je crois pas très loin, les anciens studios de Boulogne. Mais voilà, c'était vraiment ici, les studios de Boulogne. Donc voilà, il y a tout un univers qui est ancré dans l'environnement que Mercure, à chaque fois, essaye d'imposer à ses hôtels. Et par rapport à cette thématique, donc sport et médias, toi, tu es partie sur ces types de fauteuils au bar, ces types de fauteuils, ces tables, etc. Ça se passe comment dans la démarche ? Alors, en fait, nous, on avait ces deux thèmes qui ne sont pas forcément liés, mais on a essayé de les traiter. Ce qui nous intéressait, c'était des détails et des points forts de chaque élément. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le restaurant, on s'est beaucoup amusé à travailler avec l'art cinétique, les écrans RVB bleu, vert, rouge. Comme on voit ici, comme on l'a fait, voilà, exactement. Et quand on bouge devant, il y a un mélange de... Je veux dire, avec moi, c'est-à-dire en réel, parce que ce n'est pas... Il y a une fleur, il y a une vibration, il y a un espace, un effet cinétique qui vous intéresse. Donc, ces écrans sont vraiment un des points forts du restaurant. On a travaillé, bien sûr, à quelque chose de très confortable, parce que la clientèle dans les environs, c'est des bureaux, c'est des médias. Donc, on avait besoin de quelque chose d'extrêmement confortable pour le déjeuner d'affaires. Et au niveau du sport, on a travaillé sur différents thèmes qui sont déjà des rythmes au niveau du sol. Donc, comme des terrains dans les stades. On a travaillé un gradin qu'on verra de l'autre côté dans le lobby. Un gradin sur lequel on a mis des fauteuils pour un espace de télévision. On a mélangé dans l'accueil aussi des éléments forts avec des prismes qui traversent la lumière et qui permettent d'avoir des effets encore lumineux et qui défragmentent la lumière. Donc, voilà, on s'est amusé dans tous les espaces à mélanger ces thèmes et à rendre les lieux le plus harmonieux possible. Du coup, c'est un travail qui se passe en combien de temps dans la période de réflexion après la construction, l'innovation ? C'est un autre idée ? Alors, en fait, ça s'est fait bien avant tout. C'est vraiment le point de départ. Il y avait un concours. Il y a eu un appel d'offres. Alors, comment s'appelle ton agence, déjà ? Alors, mon agence s'appelle Karine Levkovich, KL Design, exactement. Et on est une petite dizaine et on est passionnés par ce qu'on est là. Du coup, le groupe Mercure t'a missionné par rapport à ça, parce que t'as gagné un concours et par rapport à tes idées ? En fait, c'est eux qui ont lancé un concours. Ils ont lancé un concours où il fallait présenter des esquisses et des idées fortes pour l'hôtel avec comme thème les médias et le sport, avec un cahier des charges propre à l'hôtel Mercure. Donc, nous, on a présenté dès le départ ces systèmes d'écran, des gradins, nos prismes pour les points d'accueil. Donc, on a positionné notre concept là-dessus. On a fait, bien sûr, un plan général pour la répartition et la circulation. Et à partir de là, on a présenté notre projet et notre projet a été retenu. D'accord. Et ça, c'est combien de temps pour comprendre ? Alors ça, on a préparé ce concours en un mois. En un mois ? C'est court en fait. C'est très court. On a été un peu, on nous a dit ça un peu à la dernière minute et on a été très, très, très contents de gagner ce concours. Et du coup, du moment où ils nous ont dit, c'est vous qui êtes sélectionné, à partir de là, le plan est travaillé avec des ingénieurs, avec les entreprises qui vont s'occuper de toute la structure pour rendre le projet liable. D'accord. Donc là, pour bien comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre, on est au Nouveau-Boulogne-Paris-Boulogne. Tu as donc retravaillé cet espace qui est le bar lunch. Il y a aussi un lobby derrière pour recevoir justement les gens qui s'installent et se recevoir, etc. Il y a aussi un espace de travail. Il y a une terrasse au-dessus sur laquelle tu travailles. L'idée, c'était que cet hôtel puisse devenir le nouveau coin chaud justement de cette zone sport, médias, etc. C'était ça l'identité forte dans le projet ? Alors, disons que c'était vraiment l'intention du groupe, était vraiment de rassembler tous ces univers dans ce lieu. Parce qu'on est vraiment à la croisée de tout ça, au niveau de la clientèle de l'hôtel, de la clientèle pour déjeuner, pour les apéritifs. Il voulait vraiment créer des lieux de vie où vraiment tous ces clients sport et médias puissent y venir. Et pas forcément que les clients d'hôtel parce qu'on oublie souvent qu'un hôtel, justement, il y a un espace de bar, un espace de lieu de vie. Et on n'y est pas forcément naturellement, on va dans les bars, dans les vrais bars, mais les hôtels aussi, on peut très bien s'y rendre. Mais ce n'est pas client de l'hôtel, de la chambre. Et alors du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais ce travail ? Ce travail pour le... En tant qu'archi d'intérieur, en tant qu'archi, décoratrice, designer, etc. Ça va me vieillir. J'ai envie de dire officiellement un an et demi, mais en vrai, ça fait 15 ans. Mais ça fait 15 ans que je travaille, je suis architecte d'intérieur. Quelles seraient les qualités, selon toi, pour être une bonne architecte d'intérieur ? Alors, je pense qu'il faut déjà une bonne notion des volumes, des perspectives, vraiment de l'optimisation de l'espace. C'est vraiment très, très, très important. En tant qu'archi intérieur, il y a vraiment cette notion-là qui est primordiale. Et ensuite, après, c'est bien sûr, et ça, ça dépend des personnalités des gens. C'est du goût, c'est savoir assembler les choses, savoir équilibrer les matériaux. Voilà vraiment les deux points qui sont importants pour réussir à l'espace. C'est un métier qui est différent de l'architecte à ce dont on parlait ? Disons que ce n'est pas la même échelle humaine. L'architecte, c'est vraiment, on parle d'urbanisme, on construit des immeubles, on a une échelle par rapport à une ville. L'architecture intérieure, c'est l'échelle humaine, c'est des sensations, c'est du ressenti, c'est plus palpable à notre niveau. Et tu peux très bien travailler, du coup, pour un groupe comme le groupe Mercure, pour un bar, ou très bien pour un particulier en fait. Ah oui, complètement. Tout dépend du sujet, du… Et puis justement, ce qui est passionnant, c'est d'avoir plusieurs clients différents, c'est d'avoir aussi bien des gros groupes que d'avoir des particuliers. Là, on passe aussi bien d'un hôtel que des petites pâtisseries. Là, j'ai une pâtisserie de 24 mètres carrés, des appartements ou des hôtels particuliers pour des clients. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais sur les mêmes sujets, qu'on n'a jamais les mêmes clients, jamais les mêmes demandes. Et qu'on recommence tout à zéro à chaque fois. Et c'est un vrai métier artistique au final ? Alors artistique, oui, ça c'est, on va dire, 15% d'artistique, mais il faut aussi savoir, voilà, gérer le… La partie technique. Voilà, technique, chantier, budget, voilà, il y a toute cette sorte, voilà, il y a pas mal de cordes à l'arc. En tout cas, je t'en remercie Karine, on va profiter ce soir, je pense, de ce bar. Oui, j'espère, c'est très bien. En fait, si je suis venu vers toi pour te rencontrer et boire un verre avec toi, c'est simplement parce qu'à la fois que je suis venu ici, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, j'ai eu un petit effet wahou. Ah bah j'espère, c'est bien, le wahou. Non mais je ne pensais pas qu'un hôtel Mercure pouvait apporter un cadre aussi agréable et sympa pour pouvoir venir boire un verre, tout simplement après le boulot ou pour pouvoir simplement se détendre. C'est génial, tu es la cible parfaite pour ce Mercure. Très bien. Et voilà, c'est bien parce que du coup, ça ouvre l'éventail de notre cahier des charges et du coup, c'est une réussite. Ok, je remercie Karine. Merci à toi. Ciao, à une prochaine. Merci. 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 Merci.